Nouvelle émission Boîte à base, aujourd'hui nous pouvons accueillir Cindy Trévedi, présente vous-même. Je m'appelle Cindy, j'ai 43 ans et je travaille dans l'association depuis 2011, dans l'association qu'on appelle Elle, qui trouve à Florian Morgalca. Et justement ma compagne est une dix-mêmes qui a une problématique avec la drogue. Au bout d'émane, toi prends une question dans la boîte. Que réalisation où tu as envie de faire des ou vivants ? Au fait, réalisation qui m'a envie moi, pour mon pays, pas pour moi, pour mon pays, c'est qui décriminalise mon produit psychoactif. Ça, c'est une rêve, c'est une... Une affaire qui m'a envie d'aboutir, mais moi, je n'ai pas réussi à gagner, moi, mais je n'ai pas réussi à gagner. Ça, c'est mon... Au fait, ça m'a une visée. Ouais, ça m'a une visée. Mais non, ce n'est pas le cas. Quand on peut donner le matériel, c'est pour la santé d'abord. C'est pour lui-même, 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 lui-même. C'est la santé. Et quand il est bien, c'est la famille pour bien. Et qui fait tout le temps, moi, je décriminalise la drogue. Parce que je suis allée, j'ai eu l'occasion de visiter dans les autres pays pour me trouver indécriminalisée. Et quand il y a un petit billet avec toi, une petite affaire avec toi, tu parles d'un prison. Et si il y a un plus avec toi, un trafiquant, là, il y a une affaire, il y a une place spécifique, tout ça. Mais j'ai eu l'occasion de vivre avec toi, il y a une petite communauté, il y a un petit travail pour faire. Mais il y a un encadrement qui parle des autres, mais il y a un encadrement, il y a un travail derrière. Il n'y a pas l'occasion de mettre toi dans la prison, après quand tu sortes, il y a une affaire. Alors, nous nous comprends que tu es une militante dans la lutte contre la drogue avec le VIH. Raconte-nous ta réalité. La réalité, c'est que je suis un activiste, comme je suis un activiste, et tout le temps je me disais, « Je ne vais pas laisser mon parcours derrière ce qui fait ma faible. » C'est une faiblesse. Je me disais que je pouvais faire une affaire. Ça, c'est un droit de servir. Je me disais que je consommais. À l'époque, il n'y avait aucun centre pour la madame. C'est un centre pour la monsieur et pas un centre pour la madame. C'est un centre pour la madame. C'est un centre pour la madame, puis on allait faire l'accueil, etc. Après, on allait faire la résidence. Mais pour la madame, pas de ça. Enfin, moi, quand j'étais au docteur, à l'époque, là, j'étais en 1996, parce que j'avais une personne qui pouvait faire avec moi. Quand j'étais dans le monde, quand j'étais dans le monde, j'étais dans le monde, dans le monde, dans le monde, j'étais dans le monde, j'étais dans le monde, j'étais dans le monde. Je ne savais pas comprendre. Et finalement, j'étais en train de prendre l'occasion avec ma famille pour aller le consommer. Ça, je me rappelle que j'étais en train de dire à ma madame, parce qu'on allait, il ne fallait pas gagner un traitement. Moi, j'étais dans le petit, gagner un traitement et monter le traitement. Et à ce moment-là, rien n'est pas du tout pareil après. Il n'est pas du tout pareil. Il n'a pas du tout changé. Il y a beaucoup qui ont du tout changé. Mais malheureusement, parce que non, c'est en 2000 et quelques après, il est là, qui nous connaissait une crise à l'île. Il arrivait un moment-là aussi, quand j'étais en train de me voir, nous avons la radio. J'étais invitée par Marlène, nous étions à l'époque Marie-Michel et c'était la radio. Et nous allions faire des plaidoyers pour nous gagner en la terre avec Dieu 16. et qui, aujourd'hui, nous connaissons une crise à l'île. Voilà. Tu ne sais pas comment ce que je dis, mais montre-toi. Elle. Ouais. Explique-nous c'est quoi elle et qui fait l'une d'une importance capitale pour qui tu développes sa résilience qui est dans l'Ordina. Au fait, elle, quand j'étais fondée, je raconte l'histoire d'elle. Quand elle s'est formée, mon patient est en Corée jeune, moi. Elle s'est formée en 2000. Au fait, j'ai fait un travail avant, mais les patients qu'on a enregistré, ils étaient enregistrés en 2009. Qu'est-ce que c'est ? Parce que dans la région Mont-Galcan, il y a des gens qui sont décédés. Et les gens qui sont en commun avec eux, c'est ceux qui sont utilisateurs de drogues. Ils n'ont pas connu qu'ils ont décédés. Ils n'ont pas connu qu'ils ont décédés. Ils n'ont pas connu qu'ils ne connaissent pas la drogue. Et là, il y a une madame Brigitte Michel, qui a travaillé en Pils. Tous les tanteurs ont tapé sur la pôtre. Ils ont commencé à avoir des problèmes avec sa famille. Ils ont dit qu'ils sont arrivés. Ils 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 sont arrivés. Et ils ne sont pas difficiles. Ils sont arrivés. Ils ont fait des trois voisins et des trois voisins. Ils ne sont pas consommés. Moi, quand je me disais NONG, c'est un CBI. Un communauté-based organisation. Parce qu'ils commencent à nous et nous devons me tenir. Nous devons être comme ça. Nous devons être une organisation communautaire. Et nous nous prenons la voie. Autant me penser, il y a un grand pâtre qui est le besoin d'un des gens qui sont arrivés. d'une, pas d'une association, comment t'appelles ça, CBU ? Une community-based organization. Une CBU. L'importance de développer une CBU, c'est pour le manque d'encadrement de l'hôpital, de l'hôpital, de l'hôpital, de la santé, etc. En fait, l'histoire vous venez. Quand c'est à l'époque, on a fini en 2006, 2007, le projet pilote Timote. Et jusqu'à l'heure, on a dit qu'on a signé, pour prendre une responsabilité. Et nous connaissons des utilisateurs de drogue, souvent, on a des papiers, on a des papiers, on a des papiers, on a des papiers, on a des familles, on a des papiers, on a des papiers, on a des papiers, on a des familles, on a des papiers, on a des papiers. Et moi, tout le temps, quand j'ai eu l'hôpital, je ne suis pas moi qui suis choisi ça, mais tout le temps quand j'ai eu l'hôpital, je vais réfléchir à ce qu'il nous fait. A comme aide, I comme info, L comme liberté, E comme espoir, et S comme solidarité. Moi, j'ai dit à nous, nous donnez-nous l'information, on ne peut pas oublier, je suis venu vers nous. Je suis venu vers nous, quand je sens à l'aise, 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 je suis bien là-bas. Je suis en espoir, quand je suis avec nous. Je ne connais pas tout ça. Et solidarité, c'est que je ne connais pas tout ça. Moi, je trouve que je vais réfléchir, ce qu'il nous fait, et vraiment, nous avons une association sans jugement, une garde confidentialité, nous avons un client, et c'est pour ça que nous avons un client pour faire une confiance. Nous avons une autre hôpital, nous avons une autre détox, nous avons fait l'échange de sereines, nous avons vraiment une sereine qui, dans la communauté, nous trouvait une ZZ portée, même qui ne peut pas, enfin, pas nécessairement qui va l'utilisateur qu'ils étaient. Comment l'allons, un réseau social, nous avons trouvé, que c'est une montre sereine qui s'est atteint, qui m'a servi, qui malheureusement, ce n'est pas sereine qui est utilisateur de drogue servie, et qui m'a dit, oui, droguez, c'est ça. Je me souviens, moi, je m'a dit, oui, il faut, non. Une indifférence, nous, dans le plastique, ça nous a l'écacheté, de la même manière. La question était, comment elle, il s'agit de la même ? Voilà. Elle, au fait, moi, comme, avant, moi, elle, tout le temps, je me suis en train de faire ça, parce qu'il n'y a pas de la justice. Au fait, tu as une petite fille, qui est un sex worker, qui m'a dit, qui peut être un bâté. Et moi, je ne dis pas que je n'arrête de être un bâté, mais, elle s'est dit, dans le NG qui est là, il n'y a pas de la couleur, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, et j'étais un avocat et tout, mais elle n'est pas patiné, tout ça. Je me rappelle, moi, un petit coup, folle, je me décide de pouvoir contacter un journaliste, je me dis, je ne vais pas trop bien bâté, mais, je dis, je fais une affaire, là, ce n'est pas possible. Moi, je n'ai inventé ma affaire, mais j'ai dit, dans la France, ça passe comme ça, ça passe comme ça, non, Maurice, ce n'est pas normal, qui dit, je ne vais pas bien bâté, je ne vais pas bien bâté, je vais pas bien, c'est une femme, à cause, parce que, ce droit de la femme, droit de la femme, bien, je vais filmer ça, je vais prendre une photo, je dis, je vais pas mal, je fais un mètre, je vais comme ça, je vais faire pour moi, ce quatre pattes, mettez-vous pour ça, ça va être une photo, Effectivement, je ne vais pas bien, il est venu, et moi, il y a des moments, les loyers qui, ils ont un arribe, qui m'ont écrit, et ils ont une contribution, ils ont une contribution, et ils ont une contribution, et ils ont une, ce nom, c'est Jacques Chimie. Ouais, parce que je me rappelle, avant qu'ils ne commencent, échange le serein, m'a même t'améni en bas pour la compagnie pour montrer les sereins, combien du monde, si vous avez plein de sereins, ça veut dire que tout le monde qui est là, connaît dans ces sereins. Ce qui est venu, si vous avez, vous avez raison, vous avez raison, vous avez raison, vous avez raison, vous avez raison. Je vous montre ça, je vous dis, voilà, je ne sais pas ce que je suis capable de faire, mais ce qui peut arriver, c'est un monde qui est malade. Il y a l'hépatite, il y a le VIH, mais il y a l'hépatite, il n'y a pas de spectre-cose, et moi, je connais les dangers. Effectivement, ça fait l'hépatite, et j'ai fait l'hépatite de deceit, je vis un petit coupure de presse, je vis un petit lot, ce qu'ils m'ont fait. J'ai accompagné un camarade des seseam, des requêtes fromineuses pressions, et là-bas, je me suis dit madame Michel. Quand je me suis dit, je me suis dit que moi, j'aurais toujours dit l'hépatite, comment ça a écrit ça, parce que j'ai mis sécurité sociale, je suis allée, je suis allée, je suis dit, oui, je peux l'emmerger, parce que c'est l'association, pas bon, il ne faut pas avoir un tel humain, ce droit, ce dure, il y a trois gants de pension, Je n'ai pas de nique qu'il fait, ou qu'il n'y a pas de nique pas, il n'est pas normal. Le premier passage était « je me suis dit, je suis un peu comme toi dans mon association ». Je me suis dit « de toute l'association ». Je me suis dit « là, je me suis dit, il y a une association de mariage qui veut faire. » Et ils me disaient « je ne suis pas de nique pas de nique pas de nique pas de nique pas. » Je me dis « c'est bon, c'est ça que je veux faire. » Mais j'ai une première interview, je me suis dit « mon frère, mon frère, mon frère, mon père, mon père, ça fait que tout le temps, nous ne nous stigmatisons pas, parce que nous ne nous finis pas de stigmatiser nous même. Moi, je ne suis pas de nique pas. Et deuxième, quand je suis dit, on a beaucoup payé ces questions. À chaque fois, on a dit « je me suis dit, on commence à être anonyme. C'est ce qu'on a gagné. » Il fait un projet pour un qui est dans la drogue, pour le travail, etc. Mais il y a une réponse de toute la réponse. C'est ça qui a été dit. Et on a dit qu'il est bien pour qu'il n'y ait pas de problème. Parce que si on prend un des gens qui ne peut pas consommer, il n'y a même pas de problème. Et on a dit qu'il n'y a pas de problème, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Mais là, on a un des gens qui consommer, et on ne peut pas dire que c'est bon, on a enseigné l'équipe 2, on a 9 éducateurs, et puis on a l'admine. Voilà. Il est arrivé encore l'équipe. Je m'en suis content de demander qu'il y a un cadeau. Non, c'est qu'il n'y a pas de problème. Non, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc là, nous ne comprenons qu'il y a un moment, un témoin avec victime d'addiction. Oui. Explique-nous comment compassion, accompagnement, et si à tout, encadrement, envers une victime d'addiction, qu'elle parle sans cela. Voilà. Déjà, quand un homme, l'addiction, c'est une maladie. Un homme qui est malade, il a besoin de soutenir. Il n'y a pas qu'à quitter tout seul. Quand nous quitter tout seul, il faut qu'il y ait de plus. Il faut qu'il y ait de plus. Il faut qu'il y ait de plus. Il faut qu'il y ait des problèmes. Il faut qu'il y ait une volonté. Nous continuons à accueillir. Peut-être que c'est l'accueil, l'amour qu'il nous donne, sans même faire ça de déclic. Et vous imaginez qu'il n'y a pas de compte en moi, malgré que j'ai été, il n'y a pas de compte en moi. Moi, j'ai dit que Cindy, je n'ai pas de travail. Quand je travaille dans elle, je suis rentrée et j'ai dit que c'est un social worker, je me suis dit que c'est ça, je me connais Cindy longtemps. Cindy, pourquoi pas travailler ? Cindy est trop contente de la drogue. Mais je me suis dit que je ne peux pas montrer ça. Je suis dit que je me fais mon problème. Et moi, je suis dit que je m'appelle Caractéria, qui représente nos résidents, plusieurs pays en Canada, en Portugal, en Kenya, même pas trop loin, la Réunion, etc. Je me suis dit que je n'ai pas encore fini, parce que j'ai encore un objectif. Donc, addiction, violence, prostitution, mon pensée, tu as dit l'Italie, tu as dit le mot stigmatisation, ce qui fait plaisir de l'exisement de la société. Explique-moi. En fait, souvent, je me disais que j'étais dans le VIH, souvent, moi, j'ai trouvé un cas de figure. Et la semaine dernière, j'ai dit que j'avais perdu une madame. J'ai dit que j'avais perdu une madame. Pour moi, c'était vraiment un gros coup de couteau qui m'a gagné. J'ai dit que j'avais perdu une madame. J'ai perdu l'hôpital parce que j'ai perdu du monde pour qu'elle se posait. Ça, j'ai perdu un peu de traitement. Finalement, quand j'ai amené l'hôpital, c'était trop tôt, il arrive à une cirrhose des fois. Et dans 3-4 jours, elle est décédée. C'est une journée de la femme qui fait son enterrement. Et au fait, j'ai perdu sa perception de peur. Peut-être que j'ai perdu l'ignorance. Ça alimente ces signes-là. Peut-être qu'on a plus informé de nous. Il n'y a pas de temps dans le domaine de nous. Je viens de faire un indicateur et donner l'information. Tu as l'information et tu as l'information. Et tu as l'impression que tu as l'impression que tes collègues et tes camarades. Comme ça, tu as l'oreille aussi. Parce qu'en cours, aujourd'hui, nous nous sommes tous lesquels qu'on peut dire. Nous nous sommes tous lesquels qu'on peut dire, et nous nous sommes tous lesquels qu'on peut dire. Quand tu mangeais de l'hôpital, tu as l'hôpital. Nous nous sommes tous lesquels qu'on peut croire ça. Et ce n'est pas le cas du tout. Donc, elle accompagne l'usager de drogue. Mais est-ce qu'elle aussi donne-t-elle l'information, justement ? Oui, nous faisons une prévention. Nous avons une prévention primaire, secondaire. Bien sûr, ça veut dire qu'on ne consomme pas du tout. Par exemple, nous avons une école. Certaines écoles qui laissent nous rentrer. Et à un moment où tu peux arriver, il y a des enfants à l'école, tu peux consommer. Tu peux rappeler à moi pour une cause de l'hôpital, à un professeur. Vous êtes capables de reconnaître une hôpital. Nous avons des prééducateurs. Nous avons aussi des prééducateurs. Nous avons des prééducateurs aussi qui font ça. Nous nous donnons une formation. Nous nous expliquons les conséquences du projet. Nous ne parlons pas de la drogue. souvent quand nous avons un travail, ce qui fait, nous avons une drogue. Mais si elle n'est pas si bonne, elle n'est pas si bonne. Elle n'est pas si bonne. Elle n'est pas si bonne. Mais les conséquences qu'il a avec, ce n'est pas bonne. Mais si elle n'est pas en ligne, elle ne peut avoir une problématique. Elle a une différence, je pense, entre le consomme occasionnel, et que l'addiction en lui-même, comment tu l'expliquer, tu as une maladie. Une maladie, voilà. C'est problématique. Tu n'es pas plus capable d'avoir tes enfants, tu n'es pas plus capable de travailler, tu n'es pas plus capable... C'est l'équipe réelle, là. Tu n'es pas plus capable de faire sa choix pour avoir une famille qui a besoin d'avoir avant, après, de la drogue. Mais malheureusement, nous sommes dedans, le côté problématique, là. Mais avant aussi, ce qui n'est pas consommé, nous, là, nous nous donnons un petit conseil, nous n'avons pas de téléphoner, nous n'avons pas de téléphoner, nous sommes dans le monde, on n'a pas de contact avec moi. Et je m'a dit qu'on est mal, et si tu n'as pas parlé, ça fait Pierre Préchelat c'est là, je toi t'explique, mais comment je me fais, qu'il me fait, mais tu te dis, mais tu ne le fais pas, je ne te dis pas de到底, mais tu ne peux pas dire, je ne peux pas rendre compte. Je t'en ai pas un groupe, je te dis, ok, ça. La drogue pour moi c'est pas une manière de casse de timidité, mais non, timidité c'est à toi de faire, d'augmenter ta self-confidence, c'est pas la drogue qu'il faut faire, d'augmenter ta self-confidence, sinon tu peux donner ça à tout le monde, et tout le monde il faut bien. Quand t'invites toi, le plateau Bois-ta-Paz n'est-il faire une conversation, que t'a donné plusieurs fois, répète une affaire qui m'ont tenu à... Explique-nous qu'il fait sa phrase-là, l'important que t'invites toi. Et t'as l'air là, m'a dit encore, m'a dit t'as l'air là, au fait c'est pour ton pénis, en créole m'a dit s'il te n'y a pas pénis. Comme moi m'a dit à eux, l'addiction, c'est une maladie, une maladie. Une d'une qui est malade, se place, c'est-à-dire dans l'hôpital, il n'est pas devant un poste de police, il n'est pas devant, il n'est pas dans, ni dans un casseux, il n'est pas dans une prison, qu'il fait m'a dit un poste de police, parce qu'ils n'ont retrouvé qu'ils ne jouent pas devant un poste de police. et nous dire, nous connaît, il y a un médicament, l'OMS et toi, il y a un médicament standard qui servit pour les addictions, mais malheureusement, de Maurice, nous n'ont retrouvé dans ça devant un poste. Moi, à l'époque, je suis passé avec un SMF avec un physique, jamais m'oublié, avec un physique dans le musée du SMF, à l'époque. Et maintenant, t'es venu, puis c'est peut-être passé, puis c'est 141 qui passent là-bas, et t'es trouvée dans le SMF avec un physique, fait débuter, 3-4, t'es venu, t'es passé, t'es t'es venu, et t'es venu, t'es venu, t'es avec un salon qui passait, t'es venu, t'es venu, tu t'es venu, tu t'es venu, et tu t'es venu, et tu t'es venu nous quelques jours dans le DM. Après, je t'es venu, puis tu t'es venu, et tu t'es venu, met le poste. Après, nous sommes décentralisés, il y a eu de les cadres de l'opause dans ce région. Mais toujours est-il quand ils commencent ? Nous avons besoin de mourir, ça nous a aussi besoin de mourir parce qu'il n'est pas normal. Nous sommes pas un problème imperméable, nous sommes humains, nous sommes des sangs rouges, nous n'avons pas de souffrance, nous n'avons pas de souffrance, nous n'avons pas de souffrance, nous n'avons pas de souffrance. Nous sommes humains, nous sommes mouillés, nous sommes en danger, surtout quand il y a la COVID, quand il y a la cyclone. Parce qu'il y a une diminution peut-être sur 16e mille mourir pour venir à l'hôpital Roseville, quand il y a une classe 3, quand il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de souffrance. Le gouvernement ne se vend pas pour rouler. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de souffrance. Mais ça ce n'est pas juste, c'est une grosse discrimination. En tout cas, explique-nous comment il y a une souffrance pendant le confinement. Le confinement, c'est le caravane, mais il n'y a pas de bloquer. Oui, ça veut dire que le service de l'hôpital Roseville est un SMS qui est barré. Il n'y a pas de souffrance, c'est un peu de souffrance. Je ne le connaissais pas, je n'y ai pas de souffrance. J'ai dit qu'il n'y a pas de souffrance. Ils ont travaillé dans l'association, là-bas. Ils ont dit qu'il n'y a pas pu travailler, ils ont montré nos papiers, La police a eu lieu avec moi et je me suis dit que je suis allé au caravan. Je suis allé en tant que moi. Je suis allé en tant que moi. Je me suis allé en tant que moi et je suis allé en tant que moi. Je suis allé en tant que moi. Mais après, je suis allé en tant que moi. Et la même chose, j'ai eu à mon caravan. Ça, à mes yeux, il y a un problème. Il y a des gens qui sont allés dans l'hôpital. Ils ont gagné. Mais toujours, je suis allé en tant que moi aussi. ou bien peut-être venu à la station de police parce que tu n'as pas vu, tu devrais m'occuper. Ça va te l'amener à l'oublier, tu ne fais pas m'occuper. Ça veut dire que tu devrais m'occuper. Tu n'arrives que trois points. Et la police fait lui retourner à cette corde qui dit qu'il est l'homme qui a donné, retourner à cette corde-là. Il est venu, je lui dis non, il n'y a pas envie. C'est trouver sa mentalité. Moi, je dois être faible. Et ça, malheureusement, moi, j'ai mis des adressants avec un inspecteur, moi, j'ai le sacrifié beaucoup du monde tombé. parce que ça percebe, ça se met dans la tête qui se met dans la tête, 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 voilà, et d'immun là, ça veut dire que moi, je n'ai pas la tête de prier à gérer comme ça. Elle peut dire, moi, tu es fou, tu n'as pas à gérer moi, toi. Mais moi, je vais te montrer mon café, elle n'a pas à gérer moi. Comment dire ? Elle est venu, elle est souri, elle est là. Mais la tendance fait, ça vient d'être. Mais il ne faut pas se mettre dans sa mentalité, comment dire, il y a un abîme, la police peut dire, elle est là qui est cool, il y a un qui comprend et il y a un qui l'a. Rien, vous pensez, en fait, moi, pas un expert en psychologie, mais tout le monde récère, c'est dire que quand nous sommes dans un espace, quand nous sommes en place safe, quand nous sommes en place de compassion, dans l'article, etc., c'est beaucoup plus facile pour un d'immun guéri qu'un état qui vous approuve ce qu'il veut. Voilà, ça coûte plus vous approuve, ça coûte plus vous montrer, faire des preuves, mais pour les l'art de j'ai vu. Et moi, je fais un beau, pas un beau, moi, je fais un beau, même. Alors, vous pouvez lire une affaire qui peut penser tenir-toi beaucoup par cœur. Ok. Article 7, Déclaration universelle des droits de l'homme. Hein? Qui dit que « Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. » C'est quoi faire cet article-là ? Si nous prenons lire à la lettre, qu'a pas un sens beaucoup de travail ? Ouais, ouais. Et moi, pour te dire, je fais l'expérience, tu n'as pas le livre qui donne des lignes si je n'ai qu'un des droits. Et quand tu causes la discrimination et le stigma, tu n'as pas le policier. Bon, la police est venue. Si il y a une vie, tu peux pousser dans 10 000 kilomètres à donner. On a dit « Dans la municipalité, va quoi ? » Plus dans 10 000. Kilomètres à donner. Parce qu'on a servi le wifi. À l'époque, tu peux servir le wifi dans la municipalité, va quoi ? Tu as le wifi gratuit et nous, tu peux servir. Et moi, toujours, moi, l'inviteur, ça jour-là, moi, je crois que ça, c'est qu'on a dit que je peux provocater aussi parfois. Moi, je suis allé avec le policier, je me dis, « Téléphone, je vais te dire, il y a un problème pour que tu puisses nous faire, nous aller, faire, c'est ce qu'il y a de faire. » Je me dis, « Eh, madame, je n'ai pas besoin de moi. Je n'ai pas besoin de moi. Je n'ai pas besoin de moi parce que je n'ai besoin de moi. Moi, je n'ai besoin d'autre vie, je n'ai besoin de moi. Mais, je ne peux pas trouver cette place-là, je peux trouver ce qu'il peut dire. Si tout le monde a accès à une place et qu'il peut interagir à un certain monde pour venir de cette place-là, qu'il y a un droit pour venir de cette place-là, on peut interagir à cause de maladies, races, ethniques, toutes les affaires politiques. J'ai dit, « A l'époque, c'était l'ancien premier ministre, j'ai dit, même que je n'avais pas je ne pouvais pas aller là. J'ai dit, « N'en a sans ça, je n'avais pas d'accord, après, je ne pouvais pas aller. » La situation, je ne me fais pas les mêmes affaires. Tu as dit, « Tu n'as pas là, tu n'as pas le gare, tu n'as pas besoin de moi, tu n'as pas besoin de moi. » « Non, tu ne peux pas faire d'accord. » J'ai dit, « Je me suis dit, je ne remercie tout ça de moi qui en ai, la dernière de moi. » Je n'ai pas besoin d'être en train de me prendre. Elle ramasse tous les pieds d'un côté où je viens. Donc, la discrimination est un vrai, vrai problème ? Oui, oui. Même dans le travail. Ce n'est rien. Moi, je suis en cas. En cas, j'ai besoin d'un salon d'Internet et j'ai besoin d'un boule. C'est ça, madame qui est décédé là-même. Je suis revenu à aller. Je peux faire des morts pour gagner de l'aide sociale. Moi, j'ai dit « non, madame, je peux travailler, j'ai besoin de déduire ce parcours ». Finalement, madame, je n'ai pas gagné et j'ai décidé. Maintenant, pour faire une heure, la sécurité sociale rembourse, la famille, les casques qui ont dépensé, etc. Quelques sous de là. Une fille, ça suffit d'être venu trois fois. Même le papier qui est là, l'ADC, tout le papier, je l'ai dit comme ça, il y a une lettre qui a besoin d'emmener. Trois fois, ça suffit d'aller venu. Un enfant, un enfant, un demi, deux ans, aller venu à cause d'une lettre. Je l'ai dit « je l'ai dit, je n'ai pas d'une lettre qui a besoin d'un mot » « Madame Michelin, n'est pas d'une lettre qui a besoin d'une lettre. Je l'ai dit « je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Au bout, c'est bon? C'est bon? C'est bon c'est bon. C'est bon pour faire une application. C'est bon, ça commence pas à boire. D'emblie la tête mais calme-toi parce que cette application est de faire. Arrib Joseph 11h30... Mais... Bon, Joseph, il disait que le toulard est un petit peu de minutes e d'ailleurs Que-toi parce que ce n'est pas capable de prendre la sonne, Moi alors je disais j'ai 11h30 à l'eBE. Il y a 11h30 aux machines qui fonctionnent à l'arrivée. C'est quelque chose à l'arrivée allemandée. Mais je disais bien, cette formation est sauf. L'un Coulard est sauf par là, il faut se dire qu'il est arrivé. et madame m'a téléphoné la police et je me suis filmé. Mais pour nous, on le fait que je me suis filmé, mais je me suis bien connu que je n'ai pas le droit de filmer un d'immunes sans son consentement. Je me suis filmé, c'est un vide, qui est venu au lit, qui est venu dans ce lieu de se faire, et je me suis dit, c'est un vide, mais là c'est une période de travail. La police vient, qui est-ce qui est en tour ? Je me suis posé au travail, 11h30, je n'ai arrêté de travail, je te vois, je n'ai pas fait. Moi, je me suis dit, je me suis filmé, je me suis dit, madame, je me suis posé au travail, 11h30, où c'est midi, je n'ai qu'à la barre, je me suis enlevé. Je me suis téléphoné à la police, je me suis venu. Je me suis dit, la police, je me suis dit, la police, je me suis dit, je me suis dit. Si la police nous dit, vous n' gases voient les femmes, je n'ai pas envie de vous dean ou je me suis dit, je me suis dit. Moi j'ai dit, moi, si ma petite ma� turmeric, je me suis dit qu'elle ne se face pas ou ne se sent ANDREW . Elle n'est pas ici, ça veut dire que je me suis dit, tout le monde450, j'ai pas maladie. Ça veut dire de nourrir à Soréal ou devenue vite, plutôt que ces lavaillerили dans une ave Speaker, c'est tout le monde qui nous différennait. Isso, le monde est inscrit. isoft,นะคะ, c'est ça. Quelles sont les affaires principales de tes besoins ? Moi, je prévois la loi qui nous est là, moi je ne peux pas révois tout ça. Et surtout, concernant la madame, parce que souvent, des fois, quand nous causons, et moi, ça m'a bien remonté pour ça, nous causons une mariage qui est décédée. Souvent, des fois, quand nous causons une violence envers la femme, nous causons, nous amène une flère, nous tous. Nous, pas causons une mariage, nous oubliez que tu coupes souvent, tu sais, ce bébé d'un souvent, « Gen sexuette », etc. Mais non, oubliez-le, nous, pas causons. Mais pour moi, c'est un moment que moi j'ai fait sensation, après un moment, les affaires là, mais non. Mais nous, les besoins, tout le temps, rassons-nous la tête, tout le temps, nous, mais ça arrive. Ça, mais les besoins, les besoins, pour les besoins, pour les décisions plus, pas connaît-moi, plus sévères. Révoire les affaires. Il faut qu'on nous réponde. Quand des affaires comme ça arrivaient, bien souvent les médias, les réseaux sociaux, etc. Tout dit le mot pour ne pas dire plus jamais ça. Mais quand des semaines passaient, nous répondons à l'avis. Je vais garder encore. C'est pas un sex worker mais des madames encore. Mais comment ils nous parlent comme ça? Et quand j'écoute un témoignage de madame qui nous suivit, je dis « Attends, j'étais à la police. » Et je me dis « Là, il est relogé. » Je lui dis « Pas pour fermer, pour vous donner le warning, pour relogler. » Mais allez, je vais faire quelque chose à toi. Je vais faire quelque chose à moi. Je vais faire quelque chose à moi. Je vais faire quelque chose à toi. Mais je vais faire quelque chose à moi. Mais je ne dis pas non. La loi-là, je ne dis pas… Je vais faire quelque chose à moi. Je vais faire quelque chose à moi. C'est le premier décriminalisme dans le projet. Parce qu'il nous trouvait… Souvent, je me disais que quand j'en faisais illégal, les élèves nous ont tendance à tous les. Quand j'en faisais, je me disais « Ok, tu vas pas chez toi, et tu connais ? Pas montres l'eau, pas montres l'eau, ça va rouler. » Qu'est-ce que tu fais ? Tu n'as pas envie de monter. Qu'est-ce que tu fais ? Les gens vont monter. Je dis « Pareil. » C'est illégal. Il y a… 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 Il est illégal. Je vais pas les lire. Je vais pas intéresser. En fait, vous pensez que finalement, tout ce qui reste dans l'ombre, tout ce qui tabou, tout ce qui… Si c'est pour moi, je peux dire, empêche nous faire, c'est ça même qui titille la curiosité et qui amène nous vers ça. Donc, toi, il y a une solution en lui-même qui… Premièrement, donne l'information. Oui. Deuxièmement, accompagne nous l'accompagnement si on veut faire l'île. Et troisièmement, si on veut faire l'île et qu'il est tombé, pas l'ici. Définitivement, pas l'ici. Nous disons « bon, t'as un beau rire, 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 non. Nous continuons soutenir l'île, ça soutient ça « l'amour», mêmeamos qui pour faire l'île. Et que l'amour beaucoup te favore, et que l'amour beaucoup te sende. Solitude capave est une des bonnes répercussions, tu sais que tu veux dire la drogue, prostitution, VIH, etc. Raconte-nous quoi la solitude et comment tes rôles importants auprès de banques d'immunes qui t'accompagnent ? Oui, au fait qu'on a des enjeux tout seuls, qu'on a fait quantité d'identité, qu'on a fait bien le papier administratif, mais c'est souvent qu'on a des enjeux tout seuls Mais comme elle a l'a, elle n'est pas une question, elle a fait le mot de la lettre. La lettre qui est là, elle a fait le mot de la lettre. Mais elle a fait la sentir qu'elle est à côté de toi, elle a fait le mot de la lettre. Et souvent, on trouve ça à l'hôpital. Au fait que elle est capable de la guerre pour remonter, elle a fait le mot de la lettre. Je me suis dit, elle a fait ça. Elle fait le mot de la lettre, et je me suis dit, il y a une belle belle. Elle a fait ce genre de malade, mais un beau gosse. Elle est de faire une différence. Et je me suis dit, vous avez une courrage. Elle trouve ça de frais, et elle me dit, la glace, c'est pas. Je me suis dit que j'avais un CD4, un système de défense de 42. Il y avait un article qui m'a mis au Google. Je me suis dit que c'était pas ma mère, c'était ma mère. Il y avait un CD4 de 42. C'était indétectable. Ça veut dire qu'il y avait une quantité de virus qui est bien minime dans ce déco, qui n'est pas transmis de virus. Et ce CD4 est bien monté. Elle est fuite. Bien gros, bien gras. Depuis l'hôpital, je crois qu'il y a déjà mentionné qu'il te fait une visite surprise à l'hôpital. Maintenant, nous sommes pas capables. Pas laissons-nous maintenant. Enfin, supposé à cause du Covid. Mais il n'y a rien de droit. Explique-nous qu'il fallait que tu puisses faire ça. Justement, parce que je me suis retrouvée avant qu'il n'ait pas fait... Nous, nous n'est pas supposé les patients. Arrivés patients, tombés avec nous, qu'ils nous ont raconté. Nous n'est pas supposé les 20 patients. Parce qu'il n'y a pas de tools, des skills pour faire ça. Mais nous faisons lire, quand même. Mais l'hôpital, il y a un quart et troisième mois, il faut nettoyer, faire les toilettes. Et c'est parce qu'il est pour la visite. Il est là pour nettoyer, pour s'en sortir, etc. Sinon, il n'y a pas pris dans ce salle. Il n'y a pas pris dans ce salle. Il n'y a pas pris dans ce qu'il n'y a pas de visite. Et même souvent, je n'ai pas trouvé qu'il n'y a pas d'infirmiers. On n'y a pas pris dans ce salle. Il n'y a pas pris dans ce salle. Il n'y a pas pris dans ce salle. C'est le bleu. C'est un collègue. Et elle m'a tiré sur le photo. C'est un collègue qui se travaillait en salle. Moi, quand elle, malheureusement, l'indécédé aujourd'hui, c'est que tout ça bleu. Puis elle me dit, moi, je ne dis pas le document, mais comment il est bleu ? Comment ça, il n'y a pas un coup bleu, là, dessus les bras, jusqu'à aujourd'hui, moi, parvenir. Et l'indécédé, finalement. Alors, quand nous t'entendons à causer, nous sentis qu'on arrive à dépasser l'étape de l'acceptation de ta maladie, de l'addiction, et que cette acceptation-là, il n'emmène à faire qu'il t'épanouir dans un milieu que tu as senti-toi bien, non seulement, et que tu transmettes sa bien-être, là, à Bantimoun, qui est autour de toi. Au fait, ça, l'invéné n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas tout de suite comme ça. Mais là, dans ma conférence, je me trouvais là-bas, comment je vais vivre. Je ne vais pas cacher. Au fait, je ne vais pas cacher. Et aussi, plutôt pas cacher, parce que j'ai des bandes d'immoune, j'ai des bandes d'immoune, chaque fois que j'ai des bandes d'immoune, parce que c'est une bandes d'immoune qui est ouvert à l'armée, pour moi, et c'est une bandes d'immoune qui, je n'ai pas d'écouter, je n'ai pas d'écouter aujourd'hui, je n'ai pas d'écouter aujourd'hui, je n'ai pas d'écouter à l'écrire. Tu vois, et il me donne moi le sens. Et quand je me trouve, quand j'ai des bandes d'immoune, je n'ai pas d'écouter à l'écrire, je n'ai pas d'écouter à l'écrire, je n'ai pas d'écouter à l'écrire. Je n'ai pas d'écouter à l'écrire. Je n'ai pas d'écouter à l'écrire, mais je peux pleurer. Je peux dire à l'écrire. Tu vois, mais quand il y a des gens qui, d'autres côtés, se trouvent être capable, être franc, tu peux dire. Ça veut dire, quand tu veux montrer toi l'amour, tu peux être franc aux autres. Tu n'as pas de cacher. Et quand tu es franc, tu es épanoui. Tu n'as pas besoin de cacher. Quand tu es menti, tu as besoin d'avoir un autre menti pour te cacher de ça menti. Tu as besoin d'avoir un autre pli pour te cacher. Et quand tu es franc, je peux dire la vérité. C'est comme ça. Je me libère et je lis comme ça. Je n'ai pas constaté menti. Après, tu peux trouver. Allez, je dis à toi, il est fini. Après, nous travaillons là. C'est fini, vous verrez des mentois que l'on s'en met dans une boîte. Je n'ai pas besoin d'une boîte. Je n'ai pas besoin d'une boîte. on prend le bras. On prend le droit. On prend le droit. On prend le droit. On ne peut choisir. Tu as besoin d'un seul qui n'est pas du tout. Tu peux me rappeler ce que tu as besoin d'un seul ? Les pliés d'un seul. Oui, ok. Si tu es capable d'un personnage, d'un film, qui ça n'a où tu peux choisir ? Un personnage d'un film ? Non, non. Je ne vais pas trop trouver un personnage d'un film. Mais je suis contente que je peux choisir les idées d'Aïana. qui fait ? Parce que c'est lui-même qui nous montre que le VIH n'est pas attraper avec... Il n'est pas attraper avec le VIH. Il n'est pas attraper avec le VIH. Il n'est pas le VIH. Il n'est pas le VIH. Pour moi, ça, c'est une grande dame. C'était une grande dame. Pourquoi c'est une grande dame ? Et tout le temps, je me prenais l'admiration. Il n'est pas là. Mais c'est le VIH. C'est le VIH. C'est le VIH. Je l'adore. Et moi, t'as envie de ressembler le ganso.